... Bolsonaro a toutes les caractéristiques d'un fasciste. Il souhaite favoriser la détention d'armes. Il s'approche beaucoup des idées de Trump. Celui qui a une arme comme ça dans les mains, il ne mérite pas d'autre destin que celui d'être abattu. J'ai un peu peur de lui, le président, car il a annoncé que ceux qui sont armés vont mourir. Ce qu'il défend, ce sont exactement les idées des évangéliques. Les valeurs de la famille, la question de l'avortement, on est sur la même ligne. Ici, il y a 50 ans, ce n'était que de la forêt. Je possède 90 000 hectares en tout. Regarde la forêt là-bas, au fond, comme elle est brûlée, toute l'orée du bois. ... Bonsoir et bienvenue dans l'enquête exclusive, qui est ce soir au Brésil, en Amazonie brésilienne, cette forêt dont on a beaucoup parlé cet été. Alors, cette forêt, vous le voyez, elle brûle, libérant dans l'atmosphère le gaz carbonique, le carbone qu'elle stocke normalement, et cela accélère le réchauffement climatique. Alors, la forêt a brûlé plus que d'habitude cet été au Brésil, et il y a un homme qui est responsable de tout cela, il s'agit de Jair Bolsonaro, le nouvel homme fort du Brésil, le nouveau président, il est au pouvoir depuis janvier 2019, et il a tout simplement invité ses concitoyens à faire de l'Amazonie une nouvelle terre de conquête, d'où ces incendies provoqués notamment par les agriculteurs et les éleveurs. C'est le premier lobby, l'agroalimentaire, sur lequel le président Jair Bolsonaro s'appuie. Il y a un deuxième lobby, il s'agit des forces de l'ordre, c'est le lobby des Bâles. Il a invité notamment ses concitoyens à lutter contre l'insécurité en s'armant. Et puis, il y a un troisième lobby ultra-conservateur, il s'agit des églises évangéliques. Le Brésil, selon Bolsonaro, c'est un document signé Glenn Livonnet pour ligne de front et enquête exclusive. Dans la baie de Rio de Janeiro, la police militaire s'entraîne au bord de la mer, tout près du pain de sucre. Allez, c'est qui le suivant ? Le sergent Anderson doit faire de ses militaires des machines de guerre. Allez, c'est bien, continue. Dans quelques heures, ces hommes partent à l'assaut des favelas, les quartiers chauds, pour neutraliser les trafiquants de drogue et les gangs. Par quatre, allez, par quatre ! qui gangrènent le pays. Le bataillon du Choquier est une troupe d'élite de la police militaire. Ils sont tous passés par une sélection très stricte pendant laquelle ils ont été formés. Chaque année, plus de 60 000 personnes sont tuées par balle au Brésil. Les habitants veulent plus de sécurité. Pour eux, la solution a été d'élire un président populiste, Jair Bolsonaro. Même si l'ambiance est plus décontractée sur les autres plages de Rio, ce groupe d'amis a voté pour l'homme à la main de fer. Qui a voté pour Bolsonaro ? Moi aussi. On a Bolsonaro dans le sang. Qu'est-ce que vous attendez de lui ? Du changement. Que ça change, il faut que ça change. Dans la situation dans laquelle nous sommes en ce moment au Brésil, nous avons besoin d'un homme comme ça, radical. Je pense que les gens ont perdu la notion de respect des règles. C'est un peu devenu un joyeux bordel. Jair Bolsonaro veut un retour à l'ordre moral en s'appuyant sur les églises. Il veut aussi nettoyer la criminalité. C'est un libéral. Beaucoup le comparent à Donald Trump. Comme lui, il divise. Lui, là, le président, il le hait. Oui, lui, il n'aime vraiment pas le président. Lui, là-bas, là. Leur ami au bandana bleu qui se donne à fond sur le terrain de footballer est professeur d'université. Et il est de gauche. Alors, tu veux qu'on parle de politique ? Mais toi, tu es prof. Tu t'exprimes bien, alors que moi, non. Je veux être ridicule. Alors, dis-moi, quelle est sa principale proposition aujourd'hui ? Ben, voilà. Là, je ne sais pas quoi répondre. Qu'est-ce que la gauche a fait pour le pays ? À part le piller, putain ! Tu vois, lui, il a voté pour Bolsonaro. T'as vu comme il s'énerve ? Cet homme en colère est, comme beaucoup de Brésiliens, révolté contre une gauche empêtrée dans des affaires de corruption. Bolsonaro a profité de ces scandales pour récupérer ses électeurs. Mais ce qui a fait sa victoire, ce sont de puissants lobbies qui tiennent le pays. Le Brésil, huitième puissance mondiale, traverse une crise économique et sécuritaire très grave. Ses quartiers pauvres, les favelas, sont aux mains des trafiquants de drogue. Ça, c'est des doses de cocaïne. Des gangs qui craignent le nouvel homme fort du pays. J'ai un peu peur de lui, le président, là. Car il a annoncé que ceux qui sont armés comme moi, ils vont mourir. En octobre 2018, les Brésiliens ont élu un homme à poigne, un président d'extrême droite qui veut rétablir l'ordre et la morale. Le président de la République, Jair Bolsonaro. Voici notre grand drapeau. Il ne sera plus jamais rouge. Les rouges, c'est la gauche et le nouveau président la déteste. Avec ses gardes du corps et son style à l'américaine, Bolsonaro s'affirme comme le Trump des tropiques. Comme lui, on l'aime ou on l'exècre. Pour conquérir le pouvoir, le nouveau président a bénéficié de l'appui des églises évangéliques. Elles ont mis leur puissant lobby, que l'on surnomme ici la Bible, au service d'une ligne dure. Ce qu'on a de commun avec Bolsonaro, la famille avant tout, l'interdiction de l'avortement. On est sur la même ligne. Bien, ma quoi ? Le camp de la Bible n'est pas la seule force ultra-conservatrice à soutenir Bolsonaro. Il y a aussi les bœufs, la puissance de l'agro-business. Claudio Mar Vicente est l'un des plus riches fermiers du pays. Il se déplace toujours en hélicoptère privé pour surveiller ces 70 000 bœufs. Il possède 90 000 hectares en bordure d'Amazonie. Il y a 50 ans ici, c'était que de la forêt. Bolsonaro veut exploiter davantage la forêt tropicale, même si cela se fait au prix d'une déforestation massive avec son lot d'incendies souvent criminels. Pour satisfaire le lobby des bœufs, le nouveau président a aussi autorisé des centaines de pesticides. Bolsonaro, l'ancien militaire, n'a pas non plus oublié son troisième allié, le lobby des balles. Dans un Brésil rongé par la violence, sa solution, libéraliser le port d'armes. Qui a voté Bolsonaro ? Ici, il vaut mieux demander qui n'a pas voté pour lui. Jusqu'au boutiste, Bolsonaro a donné l'équivalent d'un permis de tuer aux policiers. Il leur a demandé de déloger les narcotrafiquants des favelas. La Bible, les bœufs, les balles, à E3, ils forment les fameux BBB, enquête sur les nouveaux maîtres du Brésil. En plein cœur de Rio de Janeiro, le quartier général du Choqué, un bataillon de la police militaire qui compte 900 soldats triés sur le volet. Leur spécialité, les interventions musclées dans les favelas pour neutraliser les réseaux de trafiquants. Bataillon du Choqué, repos. Comme tous les matins, le commandant Batista passe ses troupes en revue. Voici les troupes à l'entrée et au sortir du service. Les hommes sont en rang. Ok, très bien. Le bataillon du Choqué a été créé en 1934. Sa caserne, appelée le château, a plus d'un siècle. Les traditions font l'unité de ce corps d'élite. Oh, zehn, vous êtes écrous, c'est notre mission, notre liberté. Oh, Dieu, nous serions pour la citerna marginale de notreματα. Ah oui, la morale, la dignité et la force du Choqué est pour la power pour l'éternité. Merci et dans votre vie, pour la paix et pour l'ordre. Chou a la main ! Vous pouvez nous expliquer ce que vous avez sur votre treillis ? Ce sont des brevets. J'ai été formé aux opérations spéciales à l'unité du BOPÉ. Et celui-ci, c'est le symbole du bataillon du choqué. En fait, cet insigne signifie que tu es prêt au combat, prêt pour l'affrontement, pour le choc. Le choqué, c'est justement ça. C'est l'affrontement et le contrôle armé des quartiers sensibles. Une opération dans une favela est prévue ce matin. L'équipe d'intervention, qui va être en première ligne, prépare son matériel. Le commandant Batista vient motiver ses hommes. Dans notre unité, nous n'avons pas le luxe d'une seconde chance. Nous ne sommes pas une unité conventionnelle. C'est un privilège d'en faire partie. Et quand vous sortirez d'ici, vous ne devrez avoir aucun doute sur l'objectif de votre mission. Et sur la manière d'utiliser votre équipement. Ok ? Ne pas douter, c'est sortir son arme, sans hésiter. Et tuer, s'il le faut. C'est comme ça. On n'a pas le choix. Dans un pays où 62 000 personnes meurent assassinées chaque année, l'impunité règne. On doit imposer l'autorité en montrant au criminel qu'il n'a pas d'issue. Sa seule solution est de se rendre. Et s'il ne se rend pas, il va mourir. Ça doit être comme ça, sinon nous allons perdre cette guerre. Gagner cette guerre contre les gangs, c'est exactement ce qu'a promis Bolsonaro. Le commandant Batista et ses hommes ont donc voté pour lui. Et avec leur arsenal militaire, ils sont plus motivés que jamais. On a ce fusil, un AR-10, calibre 7,62. On utilise aussi un pistolet calibre 40. On a des genouillères, un gilet pare-balles. La protection est en kevlar et en céramique, contre les tirs de fusil. Parce que l'adversaire en face a en général un fusil équivalent, voire supérieur au nôtre. Prêt ? On y va les gars. Nous ne serons pas autorisés à suivre cette opération, car en 2013, un journaliste a été tué lors d'un raid du choqué. Depuis ce jour, les militaires n'embarquent plus avec eux des représentants des médias. Mais le commandant Batista tient à nous montrer la violence à laquelle ces soldats font face. Là, c'est notre véhicule blindé près de l'objectif. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand on est arrivé sur ce site, on a rencontré une forte résistance de la part d'un criminel qui défendait ce périmètre. Dans cette opération, il y a quelques jours, les hommes du choqué ont essuyé les tirs d'une mitrailleuse de très gros calibre. Au cours de cette opération, mes hommes ont saisi une quantité impressionnante d'armes. Aujourd'hui, je suis convoqué pour présenter l'arsenal à la presse, au palais du gouverneur. Bilan côté trafiquant, un mort. Au palais du gouverneur, l'opération de communication se prépare. Sur la table, l'arsenal saisit lors de l'assaut du choqué des armes automatiques, des ballots de munitions, des grenades. Le clou du spectacle, la mitrailleuse lourde qui tirait à feu nourri sur le blindé du choqué. Il est essentiel de retirer ces armes des mains des truands. Surtout quand on en saisit autant. Des personnes seraient mortes à cause de ces armes, d'honnêtes citoyens. Wilson Witzel, 51 ans, est le tout nouveau gouverneur de l'état de Rio de Janeiro. « Messieurs les officiers, monsieur le commandant du choqué, colonel Batista, en votre nom, je tiens à féliciter nos braves héros. » « Cet ancien militaire de la marine est proche du lobby des balles. Il s'est fait élire grâce au soutien de Jair Bolsonaro. Comme lui, il veut laisser carte blanche à la police pour éliminer purement et simplement les trafiquants. « Toutes ces munitions qui ont été tirées, elles l'ont été contre nos policiers. J'ai demandé à ce qu'on rassemble cet armement pour que vous, la presse, vous disiez qu'un fusil comme celui-là n'a qu'un but. Tirer dans la tête d'un policier, celui qui a une arme comme ça dans les mains, il ne mérite pas d'autre destin que celui d'être abattu. » Le gouverneur veut offrir aux policiers un permis de tuer sans avoir à invoquer la légitime défense. « Allez, allez, allez ! » Ce jeune journaliste dénonce les dérives de la police. « Rio de Janeiro vit une guerre non déclarée. Et cette logique de guerre est propice à l'irréparable, aux bavures et à toutes sortes d'injustices. C'est une guerre vraiment absurde. » Pedro a tourné ses images il y a quelques semaines à peine. « Viens par là, regarde ! Ils nous ont tirés dessus avec des gaz lacrymogènes. Ils m'ont visé au visage. Ils m'ont donné des coups de bâton. Viens, viens, filme, c'est là-bas ! » « Après le virage. » Dans la favela de Falette, 13 trafiquants présumés viennent d'être tués par la police. « Ils ont tué deux de ses fils aujourd'hui dans cette maison. » Les suspects s'étaient retranchés dans cette maison. « Il n'y a pas eu un seul échange de tir. C'est une exécution. On réclame justice. » À l'intérieur, Pedro découvre un bain de sang. Les policiers ont tiré en tout 94 balles sur la maison. Pedro Prado a du mal à oublier ses images. Mais aujourd'hui, il doit retourner à Falette. Car le ministère public, sous le poids du scandale, a été contraint d'ouvrir une enquête. « La police civile et le ministère public sont en train de sécuriser le périmètre. Ils veulent faire une reconstitution de ce qui s'est passé ce jour de février. » Les hommes responsables de la tuerie arrivent sur place. Et surprise, ce sont des militaires du choqué. Ils sont tous cagoulés pour ne pas être identifiés. Et subir d'éventuels représailles. La police des polices les interroge sur leur version des faits. Mais pour Pedro, les choses sont simples. « De toute façon, même si ces jeunes étaient impliqués dans le trafic, on n'a pas la peine de mort au Brésil. Le rôle de la police, ce n'est pas d'exécuter, mais d'appréhender. » « Nous ne pourrons poser aucune question aux protagonistes de ce massacre. La presse est soigneusement tenue à l'écart. » « Avec les déclarations du nouveau gouverneur et du président, les policiers se sentent comme protégés. Ils ont enfin un gouvernement qui va appuyer la guerre qu'ils veulent mener. » Jair Bolsonaro a promis à ses électeurs une guerre totale contre les quartiers chauds de Rio. « 900 de ces favelas sont disséminées dans toute la ville. Ici, on les appelle les moroses, c'est-à-dire les collines, car elles sont le plus souvent situées sur les hauteurs. L'une des plus dangereuses, c'est la cité de Dieu. Elle est aux mains du commando Vermeillot, un gang de trafiquants particulièrement violent. Cette mafia n'hésite pas à enrôler les jeunes de la favela. Nous rencontrons trois de ces petits soldats du trafic. Le plus âgé, à à peine 20 ans. « Ça, c'est de la cocaïne déjà emballée. C'est notre travail, on fait des doses. Et on conditionne de l'herbe aussi. » Pour ces jeunes criminels, d'hier de la drogue serait la seule issue qu'ils ont dans cette vie. Ils se voient comme les victimes d'une société violente qui ne veut pas d'eux. « Ça, c'est une balle. » « Qui vous a tiré dessus ? » « C'est un tir de la police. J'étais à l'hôpital, puis en prison. Et à la sortie, tu vois, je suis nouveau trafiquant. Car dans cette vie, on n'a pas d'opportunité. » « On a des familles, des loyers à payer. J'ai ma mère et mon frère à charge. Comment tu veux que je fasse autrement ? Je ne trouve pas de travail et je ne veux pas être un parasite. Il faut que j'aide ma famille. » Ces dealers sont membres d'un gang. Ils obéissent aveuglement à leur caïd. Ils ne sortent jamais de leur quartier, car ils sont recherchés par la police. Mais le danger vient aussi de l'intérieur. Moi, ce dont j'ai le plus peur dans la vie, c'est la trahison de mes propres amis. Tu vois, moi, j'ai une arme. Pour me la prendre, ils peuvent m'attaquer. On n'est pas à souder. Ils peuvent vouloir me passer dessus et prendre ma place. Les échanges de tir avec la police, on est habitués. Ils nous attaquent, on répond, et la vie continue. On perd des amis. Il y a trois jours, un collègue est mort à mes pieds. C'est la loi de la survie. Si on ne surveille pas nos arrières, il y en a un qui arrive et il nous bouffe. Ces dealers ne vivent jamais très vieux. Ils savent d'ailleurs que Bolsonaro a juré d'avoir leur peau. « J'ai un peu peur de lui, le président, car il a annoncé que ceux qui sont armés vont mourir. Si on est vus avec un pistolet ou un fusil, ils peuvent nous tuer. » Et pourtant, dans la cité de Dieu, il n'y a pas que des trafiquants. Tony y vit depuis 40 ans. Il est photographe. Et dans son petit studio fait de briques et de brocs, il aime mettre en valeur la beauté des femmes noires. « Salut, tu vas bien ? » « On y va ? » « Elle pose ton téléphone. » « J'ai été un pionnier en commençant à photographier des jolies filles de la favela. Parce qu'à chaque fois que je mettais les pieds chez un marchand de journaux, je ne voyais jamais de mannequin noir dans les magazines de mode. Ça me choquait beaucoup. » Aujourd'hui, le modèle que Tony a choisi de photographier s'appelle Fabiana. Il l'a repérée dans la rue. Elle est née et a toujours vécu à la cité de Dieu. Fabiana a 17 ans. « C'est mon amoureux et moi. » « Dans ses appartements. » « Et du coup, le caïd l'a abattu. » Devant l'objectif de Tony, Fabiana va pouvoir oublier un peu la favela. « Vas-y, tourne un peu. Extract. » Et se prendre le temps d'un après-midi pour un top modèle. « Ah, c'est super, ça. » Fabiana habite à quelques rues du studio de Tony. Dans cette maison d'à peine 40 mètres carrés, ils sont six. La jeune fille vit avec ses parents, mais aussi sa belle-sœur, enceinte et son frère. Le couple a déjà une petite fille. « Là, c'est la chambre où on dort. Moi, ma maman et mon papa. » « Vous dormez ici à trois ? » « Oui. » « Comment vous faites dans ce lit ? » « C'est serré. On se tourne d'un côté, de l'autre, mais on arrive à dormir quand même. » « Et tu veux partir de la cité de Dieu ? » « Il y a trop de fusillades ici. On ne peut pas aller à l'école, on ne peut pas étudier, on ne peut rien faire ici. Il pleut des balles jusque dans la maison. » « Fabiana ! » « Oui, j'arrive. » Cette expérience de shooting de mode, Fabiana la voit comme une opportunité de s'échapper de la favela. « Je peux entrer ? » « Oui, oui, vas-y. » Tony va tout faire pour l'aider. Esteves, le père de Fabiana, « Salut, tu vas bien ? » rêve aussi d'un avenir meilleur pour sa fille. « Je ferai tout pour elle, pour que dans le futur, elle ait une vie meilleure, qu'elle puisse partir de la cité de Dieu. » Esteves a voté pour Jair Bolsonaro. « Parce que c'est un militaire, pour la sécurité. Je pense qu'on a besoin de quelqu'un de plus rigide, vous comprenez ? » Comme le père de Fabiana, 60% des habitants de la cité de Dieu ont voté Bolsonaro. Ils disent non à la violence, mais sont aussi sous l'emprise des évangéliques qui soutiennent le président. Leurs églises sont à chaque coin de rue et dans ces quartiers abandonnés par l'État, elles s'occupent même des enfants. La Bible, c'est le deuxième lobby après les balles qui a permis l'élection de Jair Bolsonaro. Le plus grand pays catholique du monde connaît une incroyable montée des évangéliques qui représente aujourd'hui un habitant sur quatre. Trois fois plus que dans les années 90. C'est dans une banlieue de Rio de Janeiro que se trouve l'église évangélique de l'Assemblée de Dieu, la victoire dans le Christ, une des plus puissantes au Brésil. La salle de 6500 places est pleine à craquer. Celui que tout le monde attend arrive sur le parking. Berline noire et garde du corps, voici le pasteur vedette, Silas Malafaya. Une entrée digne d'une pop star pour ce pilier du lobby de la Bible. Bonjour. Oh, mais quelle beauté ! Avec sa centaine d'églises, Silas Malafaya compte 12 millions de fidèles. Ils ont suivi leur guide et massivement voté Jair Bolsonaro. Un petit selfie ? Oui, vas-y. Vous avez tous voté pour Bolsonaro ? Oui. Les idées du pasteur sont les mêmes que celles de Bolsonaro. La famille avant tout, c'est notre pilier. C'est pour ça qu'on a voté pour lui. Silas Malafaya est considéré comme le guide spirituel de Bolsonaro. Il a invité ses fidèles à voter pour lui. Alors, au soir de la victoire, le nouveau président est venu ici même, dans cette église. Voici le président du Brésil pour remercier le pasteur et ses adeptes. Je tiens à vous remercier, vous, peuple de Dieu, pour la confiance que vous avez mise en moi. Au nom de Jésus, dans cette église, je déclare notre Seigneur Jésus règne sur le Brésil. Encore une fois, notre Seigneur Jésus est du Brésil. Le pasteur Malafaya partage complètement les idées politiques de son ami Jair Bolsonaro. Ce que j'ai en commun avec Bolsonaro, les valeurs de la famille, la question de l'avortement, on est sur la même ligne. La question de la violence. Ce qu'il défend, ce sont exactement les idées des évangéliques. À 60 ans, Silas Malafaya est à la tête d'un empire. Celle ultra-libérale gère ses églises comme des entreprises dont les fidèles assurent l'essentiel de la richesse. Le don est un acte d'honneur et de reconnaissance de la souveraineté de Dieu sur nos vies. Je vais vous demander maintenant de distribuer les enveloppes. Vous pouvez aussi payer par carte de crédit que Dieu vous bénisse grandement et puissamment. On écrit ce qu'on veut comme prière. Là, on inscrit notre nom et le pasteur prie pour nous. Là, on met le montant de ce qu'on veut donner. Ce n'est pas un paiement, c'est un remerciement. Les adeptes évangéliques sont heureux de donner 10% de leur revenu pour être membre de l'église de Malafaya. Nous rendons grâce à Jésus pour tous ses dons. Amen. Vous pouvez collecter les enveloppes. Le pasteur est multimillionnaire et habite dans l'un des endroits les plus prisés de Rio, au sud, le long de la côte. À l'entrée, des gardes filtrent chaque visite. Ok. Silas Malafaya vit dans cette résidence chic et sécurisée. Bonjour. Vous allez bien ? Bonjour. Le pasteur ultra-conservateur craint d'être agressé comme l'a été quelques mois plus tôt son ami Bolsonaro. En effet, en pleine campagne présidentielle, le futur président est porté par une foule en liesse quand il est poignardé par un déséquilibré. Deux jours après l'attentat, Silas Malafaya est l'un des tout premiers à s'enchever. Il était dans un état critique, en soins intensifs et tout le monde ne pouvait pas lui rendre visite. Les seuls qui pouvaient entrer, c'était sa femme, ses fils et moi. Ça s'est joué à quelques minutes. Si on ne m'avait pas secouru, je serais mort. des millions de chrétiens pris pour toi, Bolsonaro. Des millions, ok ? 440 000 vues rien que sur YouTube. Et c'est sans compter les réseaux sociaux. Ça a été diffusé partout. Après le succès de cette première vidéo, le pasteur en a tourné une seconde, montrant Jair Bolsonaro en pleine convalescence. C'était important en plein processus électoral. C'était les élections. J'ai voulu montrer qu'il récupérait parce qu'il y avait des rumeurs qu'il disait qu'il allait mourir, qu'il allait mal. En période d'élection, l'information est précieuse. Si vous pensez que c'est du chiquet, regardez, si tu me permets, lève ta chemise s'il te plaît. Est-ce que ça c'est rien ? Est-ce que ça c'est du chiquet ? 35 points de suture ? 35 points ! Je pense que j'ai contribué à ce qu'il soit élu président du Brésil. Silas Malafaia a tout naturellement mis à disposition de Jair Bolsonaro sa force de frappe médiatique car il défend les mêmes idées. Parmi elles, l'interdiction totale de l'avortement. Au Brésil, il est pour l'instant autorisé dans des cas très rares comme lors d'un viol. Mais pour le pasteur, pas d'exception, même si cela provoque de très nombreux avortements clandestins. Au Brésil, il y a chaque année 500 000 avortements clandestins. Premièrement, qu'est-ce qui vous dit que ce chiffre est exact ? Tout ça, c'est de la propagande pro-avortement. Il n'y a pas de statistique officielle. Personne ne contrôle ces chiffres. Ce sont des arguments de pro-avortement. Mais qu'importe, l'avortement pour moi, c'est un crime contre la vie. Qu'il y en ait 10 ou 1 million, pour moi, c'est pareil. Même si le nombre d'avortements clandestins est important, ça ne justifie rien. Un crime, c'est un crime. Tout comme le président Bolsonaro, Silas Malafaia est persuadé par ailleurs que l'homosexualité met en danger la famille traditionnelle. à ce sujet, il tient des propos choquants. L'être humain n'a pas été conçu pour fumer, mais il fume. L'être humain n'a pas été conçu pour prendre de la cocaïne, mais il en prend de la cocaïne. C'est un choix. De la même façon, l'être humain n'a pas été conçu pour être homosexuel, mais parfois, il l'est. Donc, c'est un comportement. Ce n'est pas naturel. À quel moment la science dit que c'est génétique ? Où est-ce que c'est écrit ? J'ai un département dans mon église qui est spécialisé dans l'aide des personnes et elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses qui viennent pour changer leur comportement sexuel. J'ai un de mes fidèles dans mon église qui était transsexuel, pas gay, avec des seins en silicone, habillé en femme. Et aujourd'hui, c'est un homme et il est même marié parce que c'était un comportement. Il n'est pas né comme ça. Le pasteur, homme de communication, insiste pour nous montrer qu'il mène une vie simple. Une vie simple dans une grande demeure avec bien sûr du personnel de maison. Ça, c'est des légumes que je cuisine séparément. Attention, monsieur, laissez-moi faire, vous allez vous brûler. Donc, légumes, poulet. Ça, c'est des haricots. Ah, les haricots. Ça, c'est de la cuisine brésilienne. Moi, je mange très simplement. Oui, très simple. Je ne suis pas sophistiqué. J'aime la cuisine simple. C'est facile de cuisiner pour moi. Oui, c'est très facile. Silas Malafaya nie s'être enrichi sur le dos de ses fidèles. Les gens disent depuis qu'il est pasteur, il a fait fortune. Mais c'est des mensonges. Depuis qu'il est pasteur, il a acheté une maison. C'est des mensonges. Moi, je fais venir les journalistes chez moi comme vous et ils finissent par dire ben dis donc, on pensait que vous aviez un logement beaucoup plus somptueux. mais non, ma maison, c'est une maison de classe moyenne supérieure. Ce n'est pas une maison de riches, de classe moyenne supérieure. Le pasteur se veut transparent sur son patrimoine. Il nous a même donné le prix de sa maison, 1 300 000 euros. Mais sa fortune, il la doit à son entreprise. Dans la banlieue nord de Rio, voici la deuxième maison d'édition évangélique du pays. Dans ses cartons, des milliers de bibles et de livres spirituels. Un centre d'appel reçoit toutes les commandes. Cette promotion est seulement pour aujourd'hui, il faut en profiter. Le pasteur assure lui-même le téléachat dans une émission enregistrée dans ses propres studios. Appelez nos téléconseillers au 21 87 7000. Mais si vous voulez acheter les trois, vous aurez 30% de remise, d'accord ? Si vous le souhaitez, vous pouvez même payer en deux fois, ça fera 15 euros. On se retrouve pour une prochaine émission. Gloire à Dieu. Ok, c'est bon pasteur. Je suis depuis 37 années ininterrompu à la télévision brésilienne. Je suis le pasteur le plus ancien de la télévision nationale. Combien avez-vous de téléspectateurs ? J'en ai des millions qui me suivent. Cela fait des années que les églises évangéliques œuvrent pour atteindre le pouvoir politique. Aujourd'hui, elles tiennent enfin leur victoire. Il y a Bolsonaro, bien sûr, mais surtout, les députés. Ce qui dirige la politique, c'est le congrès national. Et là-bas, nous avons beaucoup de pouvoirs, beaucoup de députés qui sont nos alliés. Donc l'importance n'est pas le président. Là où nous allons peser dans la balance, c'est au Parlement. Et ça, Bolsonaro le sait bien. A Brasilia, la capitale, le cœur du pouvoir politique, c'est le Parlement avec ses députés évangéliques. Un des plus influents s'appelle Sostenes Cavalcante. Il est les yeux et les oreilles de Silas Malafaya à l'Assemblée. Tous les mercredis, le député Cavalcante rejoint les membres du lobby de la Bible pour prier dans un auditorium du Parlement transformé en chapelle. Et dans cette chapelle improvisée, le député pasteur est comme chez lui. Seigneur, nous te remercions. Fais de nous des arbres fertiles pour répandre le nom de l'évangile. Amen ? La religion influence la politique, ça oui. Elle influence l'orientation que prend aussi le président Bolsonaro. Influencer la politique de Jair Bolsonaro s'est faire passer dans la loi des idées qui leur sont chères, notamment soigner les homosexuels. Sur scène, ce député pasteur lui aussi se dit ex-gay. Pour lui, les homosexuels ne demandent qu'à se repentir. Tous ceux qui sont ou ont été gays disent qu'ils ne veulent plus l'être. Et ça, c'est partout dans le monde, je vous le dis. Une assistante parlementaire distribue pendant ce temps une brochure aux députés pour qu'ils soutiennent des traitements afin d'invertir les homosexuels. Tant que nous sommes sur Terre, Dieu permet tout. Mais quand viendra l'heure du jugement dernier, c'est écrit dans la Bible, les homosexuels n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Dans cette arène, c'est désormais la droite ultra-conservatrice qui tient le pouvoir. Ça va ? Tu vas bien, mon frère ? Tu m'as manqué. Je te vois seulement maintenant, mais tu me snubbes ? Mais non, n'importe quoi. Pour Jair Bolsonaro et ses amis, la gauche, c'est tout simplement une bande de marxistes dont il faut se débarrasser. Son gouvernement a coupé brutalement les budgets des universités qui sont pour lui des repères de gauchistes. Regardez ce que je viens de recevoir de la part du sénateur Flavio Bolsonaro. C'est le fils du président. Il est aussi sénateur. N'ayez pas peur, il ne s'agit pas d'un film porno mais d'une université brésilienne où l'on étudie les sciences sociales et humaines. Et voilà comment est utilisé l'argent du contribuable dans l'enseignement supérieur. Le message du fils du président est accompagné d'une vidéo où des élèves ont l'air de manifester entièrement nus dans l'enceinte de leur faculté. Ce sont des étudiants qui protestent contre des restrictions budgétaires du gouvernement fédéral actuel. Ce sont des communistes. Ils viennent avec leur idéologie et leur philosophie et voilà comment ils manifestent. C'est contre ça que nous nous battons. Le problème, c'est que cette vidéo a été filmée il y a plus de deux ans. Il s'agit bien d'une manifestation d'étudiants mais contre le précédent gouvernement. Rien à voir donc avec l'actualité. D'autres images du même type sont massivement apparues au même moment sur des comptes Twitter de militants pro-Bolsonaro. Elles ont également toutes été détournées ou sorties de leur contexte. Pour justifier ces coupes budgétaires et discréditer l'opposition, le pouvoir n'hésite pas à utiliser des fake news. Face à ces attaques, la gauche tente de résister. En première ligne, le député socialiste Marcelo Fréchaud. Même à l'intérieur de l'Assemblée, Marcelo Fréchaud est en permanence escorté par des gardes du corps. Il est menacé de mort car il a présidé une commission d'enquête parlementaire sur les milices. Ces groupes paramilitaires prétendent protéger la population du trafic de drogue. Mais en réalité, ils raquettent les habitants des favelas. Pour Marcelo Fréchaud, ce sont des mafias qu'il faut combattre. Pour Bolsonaro, ce sont tout simplement des héros. Publiquement, ce n'est pas un secret. Bolsonaro a défendu la légalisation des milices de Rio de Janeiro. Ces groupes mafieux qui veulent précisément me tuer, Bolsonaro, lui, les défend. Mais ce n'est pas pour sa vie que Marcelo Fréchaud a peur. Il s'inquiète surtout pour l'avenir de son pays. Bolsonaro a toutes les caractéristiques d'un fasciste. Bolsonaro n'a jamais été attaché à la démocratie. Il souhaite favoriser la détention d'armes. Il aimerait que les gens puissent être davantage armés. Et là, il s'approche beaucoup des idées de Trump. Libéraliser l'usage, le commerce des armes à feu pour lutter contre l'insécurité comme aux Etats-Unis, c'est précisément le rêve du lobby des balles. Ah, comment ça va ? C'est toi qui donnes les ordres ici, hein ? Ah non, c'est toi le boss, en fait. Au restaurant du Parlement, nous retrouvons le pasteur Cavalcante avec ses amis politiques. Lui, c'est le capitaine Augusto. Il est président du lobby pour la sécurité publique, ici, à la Chambre des députés. On est en train de rendre plus flexible la possession et l'utilisation des armes. Nous sommes absolument favorables à ça, pour le bon citoyen. Le député Augusto est un capitaine de l'armée à la retraite. Il a conservé une certaine coquetterie militaire. Ah, ça, c'est une arme qu'on appelle l'AR-15. C'est un fusil d'assaut. Et c'est pas tout. J'ai aussi ce stylo qui est fait avec une balle de fusil. Ces députés ont la majorité à l'Assemblée. Leur alliance leur donne le pouvoir. Parfois, les groupes évangéliques et chrétiens nous demandent de les soutenir pour voter leur projet. Et c'est pareil avec l'agriculture. On est tous unis. Du coup, c'est pour ça qu'on nous a surnommés les BBB, la Bible, les balles, les bœufs. Les bœufs. C'est le lobby de l'agro-business. Une force qui pèse car le Brésil est une terre riche. Avec ses champs à perte de vue, cette agriculture intensive représente un quart du PIB du pays. Elle a fait la fortune des grands propriétaires terriens. 1% d'entre eux possèdent plus de la moitié des surfaces cultivables. Ils ont tout logiquement voté Bolsonaro. Comme Claudio Mar, Vicente. Avec sa femme, son fils et ses deux chiens, C'est belle et Lolita. L'agro-businessman va passer le week-end dans une de ses fermes, une fazenda. Nous sommes au nord du Brésil, aux confins de l'Amazonie. Pour éviter deux heures de piste, la famille fait toujours ce trajet dans son hélicoptère privé. Très vite, la ville laisse place à d'immenses prairies découpées dans la forêt tropicale. Ici, il y a 50 ans, ce n'était que de la forêt. A l'époque, le gouvernement fédéral et national encourageait la déforestation. C'était libéralisé. Du coup, les gens sont venus chercher de l'or ici. Puis ça a été l'exploitation du bois. Et aujourd'hui, c'est l'agriculture. Principalement avec les fermes bovines. En 50 ans, 17% de la forêt amazonienne a déjà été détruite. Au Brésil, qui possède 60% de sa surface, un record a été atteint en 2004 avec 28 000 km2 déforestés, soit la taille de la Belgique. Depuis, le Brésil était parvenu à réduire le phénomène de la déforestation. Mais avec Bolsonaro, la deuxième plus grande forêt au monde est à nouveau en danger. Pour le président, ce n'est qu'un territoire improductif et désertique qu'il compte bien exploiter. Il n'y a que dix ans qu'on fait de l'agriculture dans cette région. On cultive déjà du soja et du maïs. Et dans le futur, ça va se développer avec d'autres cultures comme le coton et la canne à sucre. C'est une région très prospère et très fertile. Les barons de l'agroalimentaire comme Claudio Maher vont pouvoir agrandir leurs exploitations déjà immenses. A partir d'ici, on est sur l'une de mes six fazendas. Elle fait 15 000 hectares. Ce sont des terres très productives. Au total, j'ai six fazendas avec du bétail. Je possède 90 000 hectares en tout. Claudio Maher exploite un territoire grand comme neuf fois la taille de Paris. une valeur foncière de 140 millions d'euros. Ses petits points blancs, ce sont ses bœufs. Il en élève 70 000. Là, près du lac, c'est ma ferme. La fazenda de Claudio Maher tient plus de la villa de luxe que de la ferme. Il l'a fait entièrement construire avec des matériaux et des équipements modernes. Quelques minutes après l'atterrissage, le fils Gabriel est déjà devant la télévision. Réjeanne est en cuisine. Enfin, avec les cuisinières, elle supervise le repas du soir. C'est une très bonne cuisinière. Elle sait tout faire, le salé comme le sucré. « Allez, fais pas ta timide, réponds à la caméra. » « Oui, je me débrouille, je fais un peu de tout. » « J'ai quatre personnes à mon service. Quand on invite des amis, je recrute plus de monde. Mais en permanence, ils sont quatre. » De son côté, le boss contrôle son cheptel, grâce auquel il réalise un chiffre d'affaires de 16 millions d'euros chaque année. Un quart de cette viande part à l'étranger, au Maghreb, au Moyen-Orient, mais pour l'instant, pas en Europe. « Elles sont belles, hein ? » « Oui, elles sont bien grosses, ce patron. » « Dans trois mois, celles-là, elles partent à l'abattoir. » « Oui, 90 jours et on les tue. » Claudio Mar est très fier de son élevage. « De ce côté, on a les Black Angus. » Mais il pense que son exploitation est menacée. C'est aussi pour ça qu'il a voté Bolsonaro. « Il a promis la sécurité pour tous les fazenderos qui ont des propriétés privées. la sécurité qu'il ne se passera rien. » Au Brésil, les grands exploitants agricoles ont une hantise, le mouvement des sans-terres. Ces paysans pauvres, sans titre de propriété, luttent pour une redistribution du domaine cultivable. Ils occupent régulièrement des parcelles inexploitées de grands fazenderos. Jair Bolsonaro lui les qualifie de terroristes. « La propriété privée est sacrée. Point final. » « Mon projet de loi a pour objectif que les agriculteurs puissent détenir une arme dans tout le périmètre de leur propriété. Ils pourront alors se défendre sans être punis. » Avec cette nouvelle loi, Claudio Mar va pouvoir défendre à sa guise sa belle propriété. « Tout fazenderos qui défend sa terre et qui en vient à tuer quelqu'un ne sera pas puni parce que c'est considéré comme une invasion. Vous avez des armes, vous ? Non, pas pour l'instant, mais Bolsonaro va autoriser tous les fermiers à en posséder. Et vous allez en acheter une ? Oui, bien sûr, je vais en acheter une. » Cette vie de rêve, Réjeanne, la femme de Claudio Mar, adore la mettre en scène. Elle passe son temps à se photographier pour nourrir son réseau social. « Je ne peux pas prendre ma photo, vous êtes en plein dans le champ. » « Oh, mon Dieu ! Désolée, madame. » « Merci. » « Bien sûr, madame la princesse. » « On y va. » « Il n'y a personne derrière, hein ? Vérifie bien. » « Tiens, la bouée plus droit. » « C'est bon, ça y est ? » « Oui. » « De son côté, Claudio Mar profite de son lac privé. » « C'est la viande de mes bœufs. » « C'est du contre-filet. » « Ici, c'était juste un petit ruisseau. J'ai fait creuser ce lac et j'ai jeté plein de poissons. Comme ça, quand on a envie de pêcher, on lance un hamson et on en attrape un. » « Effectivement, quelques minutes plus tard, ça mord. » « Celui-là, on va le manger ce soir. » « C'est du contre-filet. » « Mais ce n'est pas Claudio Mar qui va le cuire. » « Silas, son homme à tout faire, lance le barbecue, le churrasco. » « Au menu, poisson du lac, mais surtout côte de bœuf de la ferme. » « Je vais prendre un morceau de ma côte de bœuf. Tu veux bien me couper un morceau, s'il te plaît ? » « Côte de bœuf maison, un délice. » « Au milieu, parce que c'est plus près de l'os. » « Ah, elles font dans la bouche. Quelle saveur. » « C'est vraiment bon. » « Le lendemain matin, Claudio Mar prend son avion privé. » « Cet avion, je l'ai acheté d'occasion. Il m'a coûté 2 millions de dollars. » Le jet de Claudio Mar peut transporter jusqu'à 8 personnes avec le pilote qui travaille à plein temps pour lui. « Là, je vais à l'agricho, à Ribeirao Preto. Dans cette foire, je vais voir les machines agricoles, les derniers modèles, les tracteurs, les moissonneuses bateuses. Toutes les nouveautés seront présentées. » L'agricho est à 1800 kilomètres à Ribeirao Preto, au nord de Sao Paulo. C'est ici qu'a lieu chaque année la plus grande foire agricole du pays. Produire toujours plus, c'est l'objectif affiché ici. La démesure est partout. Des machines surdimensionnées, 800 exposants sur 50 hectares, 150 000 visiteurs. L'agricho est une véritable machine à cash. Cette année encore, les agrobusinessmen vont dépenser sans compter. Les transactions vont frôler les 70 millions d'euros. Chaque marque a ses hôtesses pour un peu, on se croirait au salon de l'auto. Bonjour, vous allez bien ? Alors ici, vous me vendez des pompes ? Oui, vous voulez un conseil ? Non, je passe juste pour jeter un coup d'œil comme ça. À vous aussi, qui êtes très joli. Merci. Claudio Mar n'est pas là pour compter fleurette. Il a des graines à acheter. Comment allez-vous ? Ce semencier est spécialisé dans les plantes qui servent à nourrir les bovins. Claudio Mar est un client fidèle. Je vais voir de quelle quantité j'ai besoin cette année et en fonction du prix que vous me faites, je vous en reprendrai. Ces graines-là, elles subissent plusieurs traitements. Elles sont toutes traitées aux fongicides. Et en fonction de la région où elles seront plantées, elles ont aussi un traitement aux insectes ici. Le standak qui est du fipronil contre les insectes. Le fipronil est autorisé au Brésil mais il est interdit en France comme dans la plupart des pays européens. Il a été jugé dangereux pour l'environnement car il tue des abeilles. Avec Bolsonaro au pouvoir, l'utilisation des agrotoxiques explose. Lors de ses six premiers mois d'exercice, son gouvernement a approuvé la mise sur le marché de 262 pesticides. Plus d'un par jour en moyenne. Ouais, ok, c'est bon. Claudio Marre a besoin de machines agricoles pour planter ses graines et nourrir ses 70 000 bœufs. Cette énorme moissonneuse batteuse lui a tapé dans l'œil. Elle est vraiment bien. Elle vaut 275 000 euros. Vous allez l'acheter ? Oui, il faut voir. Claudio Marre se dirige ensuite vers un énorme tracteur. Hé, Aléandro, ce tracteur, c'est combien ? Ce tracteur, aujourd'hui, il vaut dans les 180 000 euros. 180 000 euros ? Oui, ce tracteur toute option te permettra de planter dans les 1500 hectares. En gros, une récolte de soja. J'ai le même en plus petit, mais je vais acheter le nouveau pour produire plus. Les trois forces BBB, les bœufs, la Bible et les balles, ont obtenu ce qu'ils attendaient de Bolsonaro. Loin de ce Brésil conservateur et libéral, dans les favelas de Rio, on tente d'oublier la pauvreté et la violence en faisant la fête. Accroché à la montagne, Vili Gal est un des rares quartiers à être pacifié. Philippe et Maéva se sont donnés rendez-vous pour partir en soirée. Ils attendent leur copine qui habite juste à côté. Mais elle se fait un peu désirer. On est en bas de chez Carolina mais elle est en retard. Elle est en train de se préparer. Du coup, je crie pour lui mettre un peu la pression. Mais elle est où, Caro ? Elle est où ? Au bout de 40 minutes, la jeune fille de 19 ans arrive enfin. Il faut se faire belle. Ici, quand tu arrives en soirée, tout le monde te regarde. Tout va bien, les filles ? Ouais, faites donc une petite photo. Comme tous les jeunes des favelas, le samedi soir, les trois amis vont danser dans un baile et funk, une de ces soirées chaudes des quartiers pauvres. On y joue une musique revendicative, proche du rap. Pour s'y rendre, Philippe et ses copines prennent des mototaxis. Après 10 minutes à un train d'enfer, le petit groupe arrive au pied de la colline voisine sur laquelle se trouve l'immense Rossinia. La favela de Rossinia, c'est la plus grande favela d'Amérique latine. Elle est considérée comme la plus grande, la plus connue. C'est une favela relativement dangereuse. Le gang qui tient ce quartier est le même que celui de la cité de Dieu. C'est le tristement fameux Commando Vermelo. Par contre, quand on va monter là, fais gaffe. Une tension palpable, mais qui n'empêche pas les habitants de faire la fête. Il y a de la musique partout et tout le monde est dehors. Philippe, Maéva et Carolina arrivent à l'entrée du Baile et Funk. On y va, allez, on se chauffe tranquillement. Oui, ça monte. Venez, venez. L'ambiance est électrique. Alcool et drogue en touche en circulent. Les filles se déhancent de manière très explicite sur des chansons qui parlent de la dureté de la vie dans la favela, de violences. Mais aussi de sexe. Ici, faire la fête avec ses risques et ses excès, c'est aussi une forme de résistance au Brésil de Bolsonaro. Ça fait partie de la culture des favelas. C'est un des moyens que l'on a pour montrer ce que l'on vit au quotidien. Parce que les gens à l'extérieur, les blancs, ils écoutent notre funk, ils aiment bien ça. Et au-delà de la musique, ils écoutent aussi notre message. Les soirées sont la plupart du temps organisées par les narcotrafiquants. La police fait régulièrement des descentes pour fermer des salles de balle. Et avec Bolsonaro, cela ne va pas s'arranger. Bolsonaro, il est raciste, ça c'est sûr. Il n'aime aucune minorité. Donc il essaye par tous les moyens de faire taire la voix des favelas. De faire taire la voix des minorités. Symbole des contradictions du Brésil, entre violence et joie de vivre, le baile funk a déjà franchi les frontières des favelas. Et au grand dam de Bolsonaro, il fait déjà danser tous les jeunes brésiliens. Nous poursuivons notre enquête en Amazonie. Direction l'état de Rondonia au sud-ouest de la forêt tropicale. C'est l'une des régions les plus touchées par les feux ce dernier mois. Nous sommes début septembre, Brésil, et nous arrivons sur un territoire désolé. Depuis plus d'un mois maintenant, plus de 50 000 incendies en Amazonie brésilienne ont ravagé 500 000 hectares de la forêt. Autour de nous, des paysages calcinés, comme une impression de fin du monde. Après plusieurs heures de route, nous nous enfonçons dans la forêt et nous arrivons dans un campement militaire établi dans le courant du mois d'août. Nous sommes en pleine forêt primaire. Ici a été installée une base d'où les soldats du feu, des militaires, des pompiers, mais aussi des gardes qui protègent l'environnement sont déployés ensuite par hélicoptère sur les zones d'incendie. Alors au niveau national, le président Bolsonaro a décrété la mobilisation un peu tard. 4 000 hommes en tout, c'est pas grand-chose, compte tenu qu'il y a eu des dizaines de milliers de départs de feu, c'est-à-dire beaucoup plus que l'année dernière à la même époque. Quelques tentes, un réfectoire, une installation sommaire pour les 200 militaires et pompiers qui vivent ici. Soudain, au milieu d'après-midi, un bruit d'hélicoptères au-dessus de nos têtes. Ils ramènent des soldats du feu qui étaient partis éteindre un début d'incendie à quelques dizaines de kilomètres de là. Nous tentons de les interviewer. C'est long, c'est par contre. On peut leur poser quelques questions ? Pourquoi ? Non, 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 non. Et pourquoi ? Parce que nous sommes français ? Non, ça n'a rien à voir. C'est comme ça, c'est l'armée qui décide. On nous a déjà fait comprendre en haut lieu que nous n'obtiendrions aucun commentaire sur ces opérations antifeux. C'est Justineau qui nous a conduits jusqu'ici. Et selon lui, si l'armée ne veut pas nous répondre, c'est en fait pour cacher l'ampleur de la crise. L'armée est commandée par le gouvernement fédéral et ce n'est pas dans son intérêt que la presse étrangère ait accès à ce genre d'informations. Pour eux, ça ne date pas d'hier que la forêt amazonienne brûle. Alors pourquoi s'y intéresser maintenant ? Pourquoi ? Mais parce qu'elle n'a jamais brûlé comme elle brûle aujourd'hui. Voilà pourquoi. Les incendies ont plusieurs sources. Certaines naturelles sont liées à la saison sèche. D'autres intentionnelles sont une pratique courante, celle du brûli pour soi-disant régénérer la terre. D'autres seraient carrément criminels. Aujourd'hui, c'est différent ce qui se passe. A mon avis, ces feux qui ont pris, surtout dans les réserves, ce sont des feux d'origine criminelle. Le contraire me paraît impossible. Ceux qui mettent le feu veulent récupérer des terres et notamment celles des Amérindiens. On les appelle les grilleros. Ce sont ceux qui volent les terres. Ils brûlent les terrains pour s'y installer ensuite durablement et démarrer leurs activités. Commerce de bois, extraction minière, élevage ou agriculture. Le gouvernement brésilien est soupçonné de fermer les yeux sur ces pratiques. Les premiers à pâtir de ces vols de terre, ce sont les Indiens d'Amazonie. Justineau nous emmène à la rencontre des Indiens Caritiana. Voici Gledson, l'un des leaders de la tribu. Bonjour, bienvenue. Les Caritiana sont peu connus d'anthropologues. En revanche, ils luttent pour préserver leur forêt. Ils sont parvenus à faire reculer à la fois les fermiers et les éleveurs. Mais évidemment, c'est une conquête qui est menacée par les incendies. qui vit ici ? C'est ma famille qui habite là. Mes oncles, ma grand-mère, mes tantes, dans le village de Caracol. Les Indiens à Caritiana forment une communauté de 500 personnes. Ils possèdent 98 000 hectares sur les 5,5 millions qui composent la forêt amazonienne. Ce village est l'un des derniers qu'ils aient construit. Le village principal où il y a le plus de monde, c'est la centrale. après, nous en avons construit 4 autres. Ici, Caracol, c'est le plus récent. Le village a 4 ou 5 ans. Parce que ce qu'il se passe, c'est que là, à la limite de nos terres, il y a beaucoup de déboisements, d'incendies. Pour protéger nos terres, nous nous répartissons dans des petits villages. Le but, c'est de s'étendre. Combien de personnes vivent ici ? Il y a 9 familles de 4 ou 5 personnes dans ce village. Sur les 500 indiens que nous sommes, une cinquantaine d'entre eux se sont installés là pour l'instant. Les agriculteurs et les fermiers essaient de gagner du terrain sur les réserves indiennes. Est-ce qu'il y a des feux qui sont démarrés par les agriculteurs et par les cultivateurs, les éleveurs ? Oui, ils ne nous respectent pas. Ils mettent le feu. Ils abattent des arbres juste à la limite de nos terres. Ils n'écoutent pas quand on leur parle. C'est inquiétant pour nous. Vous l'avez vu, en arrivant, la dernière ferme est juste à la frontière de notre village, sur la ligne de démarcation. Quand ils mettent le feu, si celui-ci devient trop grand, il peut arriver très vite jusqu'à nos maisons et tout brûler. Et ces gens qui mettent le feu, ils vous menacent ? Oui, ils nous menacent. Surtout nous, les leaders des tribus. Nous allons dans les villes pour raconter et dénoncer ce qu'il se passe. Alors forcément, ils cherchent à nous impressionner et à nous faire peur. Les terres indigènes sont protégées par des lois de démarcation dans la forêt amazonienne. Ces réserves sont grandes, mais surtout, elles sont très riches en bois, en minerais. Et cela, le président Bolsonaro et son gouvernement l'ont bien compris. Ils ont annoncé à plusieurs reprises vouloir redéfinir leurs délimitations et donc leurs protections, ce qui inquiète Gledson et sa famille. Qu'est-ce que vous pensez du président Bolsonaro ? Je ne l'aime pas. Il ne respecte pas les Indiens d'Amazonie. Il parle mal de nos communautés. Il dit qu'il veut en finir avec la forêt, qu'il veut partager nos terres. Ce sont de très mauvaises nouvelles pour nous. Vous avez peur d'être chassé d'ici un jour ? S'il veut diviser nos terres, il y a des chances, oui. Et vous, qu'en dites-vous ? Je lui ai dit qu'il ne faut pas avoir peur, que ce sont nos terres. C'est notre secteur ici. C'est ça que je lui ai dit en fait. N'ai pas peur. Et qu'est-ce que vous demandez alors au président Bolsonaro ? De surveiller davantage les réserves indiennes ? Nous aurions voulu que Bolsonaro respecte notre réserve. Parce que nous, nous ne voulons pas la terre des fermiers. Tout ce que nous voulons, c'est rester dans les terres qui ont été démarquées, qui sont à nous. les Indiens sont aussi des êtres humains, vous savez. Vous êtes le gardien de la forêt en fait. Nous, les Indiens, nous sommes les propriétaires de la terre. Nous vivons ici. Nous mangeons les singes, les herbes, les fruits. Nous sommes préparés et habitués à vivre dans la forêt. Tous les Indiens qui y restent, ils préservent, ils respectent la forêt. Mais regardez, là où les Blancs s'installent, dites-moi, il y en a encore de la forêt ? Mais si Bolsonaro poursuit dans cette politique, avec ses propos très agressifs à votre écart, est-ce que vous avez pas peur un jour d'être chassé de vos terres de nouveau ? Écoutez, nous n'avons aucune intention de partir d'ici. Nos enfants sont nés dans ce village. Nous avons grandi ici, nous avons versé notre sang. Nous vivons ici, nous mourrons ici. Vous savez, je vais vous dire, nous partirons seulement si les Blancs nous tuent. La doyenne du village, c'est la grand-mère maternelle de Gledson. À 88 ans, elle se dit inquiète de la politique du gouvernement et craint pour son peuple, Karitiana. Avant de nous laisser partir, elle nous souhaite bonne route à sa manière. Tout le monde s'assoit là. Nous avons une surprise pour vous. Merci beaucoup. Elle va nous chanter une chanson qui est en fait une prière. de Gledson. Sous-titrage Société Radio-Canada « Cette chanson est très importante pour nous. C'est une chanson sacrée. Nous la chantons pour nous protéger de tout ce qu'il se passe aujourd'hui, notamment avec le gouvernement. Cela doit nous porter chance. Cette chanson, c'est aussi un signe pour nous, pour dire que vous n'êtes pas venus ici par hasard. » Les peuples indigènes sont les premiers menacés par ce recul de la forêt amazonienne et la volonté du gouvernement brésilien de développer son industrie agroalimentaire. Elle exporte son soja et sa viande, entre autres, vers l'Europe. Pour Justino, nous sommes un peu responsables de ce qui arrive à l'Amazonie. Regarde la forêt là-bas, au fond, comme elle est brûlée. Toute l'orée du bois. Tu vois ? Ça a été brûlé, déboisé. Le problème, en fait, je vais te dire, je ne pense pas que le président brésilien ait ordonné de mettre le feu. Il n'a pas dit « Mettez le feu, brûlez les terres ». Non, mais il a encouragé ça, en revanche, en autorisant notamment les fermiers et les exploitants à s'installer. Il les incite à brûler. On brûle pour s'installer, on déforeste pour planter. Et ce n'est même pas pour nourrir le peuple brésilien. C'est surtout pour l'exportation. C'est-à-dire que le gouvernement cherche les bénéfices avant tout. Le moteur, c'est l'argent. Et comment s'y prennent-ils pour détruire la forêt ? Ils utilisent des tracteurs ? Des tronçonneuses ? Des tracteurs, oui. Mais le plus souvent, ils utilisent des tronçonneuses. Ils rasent les arbres, comme ça. Mais dans le fond, la forêt, elle, elle peut se rebâtir. même si ça prendra des années. Des graines pour replanter, il y en a beaucoup. Si tu reviens ici dans 10 ans, il y aura peut-être une nouvelle forêt ou bien un champ avec des bovins et des fermes. C'est au peuple brésilien, en fait, de décider ce qu'ils veulent faire de cette forêt et agir en conséquence. Justino est convaincu que l'on pourrait exploiter l'Amazonie de manière responsable. Il va nous le prouver en nous emmenant chez lui. C'est là qu'il vit depuis 15 ans, au bord du fleuve Madeira. Regarde ma forêt. C'est là, c'est ma forêt. C'est une ONG américaine qui lui a cédé cette parcelle de forêt. Ce terrain, c'est son laboratoire. On est à 20 minutes à peine de Porto Velo et ici, il y a de la forêt vierge quand même, il y a de la forêt primaire. Oui, cette forêt est en transformation, en fait. Elle s'est régénérée ces dernières années parce que l'homme a beaucoup déboisé autour d'ici pour s'installer. Donc, évidemment, ça a eu de terribles conséquences. Et la forêt, elle commence tout juste à bien renaître. Viens, je vais te montrer. Sur ces 68 hectares de terrain, Justineau pratique l'agroforesterie, une technique agricole qui se veut en harmonie avec la forêt et ses cycles. Mais c'est pas bien de couper. Mais si, c'est une bonne coupe. C'est pour lui permettre de mieux grandir. Dans la nature, toutes les conditions sont réunies pour qu'une fleur vive et grandisse bien. Je ne suis moi qu'un accélérateur, aucun engrais, aucun poison. Juste ce que la forêt ferait naturellement. C'est ce qu'on appelle laisser respirer la forêt. Exactement. Et en fait, vous l'exploitez, cette forêt, alors ? Oui. Mais je l'exploite d'une certaine façon. Je plante des fruits ou des légumes qui vont naturellement bien pousser selon la saison ou l'écosystème dans lequel ils sont. Tout ce que la forêt me donne et crée, je m'en sers. Pour manger, mais aussi pour me soigner. Si j'ai mal à la tête, eh bien, je prends cette feuille. Regarde, il y a tout dans la forêt. Ce terrain, c'est comme une pharmacie ou une épicerie à domicile pour Justineau et sa famille. Avec sa femme, ils ont pris des cours il y a 5 ans pour apprendre précisément les techniques de l'agroforesterie. C'est du makashira. J'ai très faim. Bienvenue, bienvenue à notre table. Je vous en prie. Vous vivez en autarcie, du coup ? Vous prenez tout dans la forêt ? Non, pas encore aujourd'hui. Oui, mais on travaille pour faire en sorte que ça arrive bientôt. Un jour, peut-être, pour nos enfants. Mais nous, aujourd'hui, nous avons encore besoin d'aller à la ville pour faire nos courses. Notre manioc vient d'ici, il est très doux. Mets un peu de beurre dessus, tu verras, c'est meilleur. Ce manioc, il est planté ici, dans notre jardin. Où ça, là ? Non, là-bas. La mentalité des gens, aujourd'hui, elle change dans leur rapport à la forêt ? Quand on est arrivé au début, il y a 14 ans, c'était très compliqué. Quand on a appris ces techniques, nous sommes allés en parler autour de nous. On essayait d'expliquer que la monoculture n'est pas la seule manière de produire, en fait, qu'on n'a pas toujours besoin du feu ou de déboiser. On allait parler aux gens, surtout pour leur expliquer, en fait, nos techniques d'agroforesterie. Mais ils ne comprennent pas toujours. Ils nous prennent même un peu pour deux fous qui ne déboisent rien et qui plantent tout ensemble, n'importe comment. Et donc, vous voulez dire que l'Amazonie, on peut l'exploiter, dans le fond ? Oui, bien sûr que c'est possible d'exploiter la forêt. Mais il faut l'exploiter de la bonne manière. Tout le monde a besoin de manger. Tu sais, ces gens qui disent qu'il faut protéger l'Amazonie, la sauver de l'homme, c'est n'importe quoi. C'est l'homme qui doit se sauver. L'Amazonie, elle, elle sait se gérer. Elle fait ça depuis toujours. Mais l'homme, l'homme, lui, il doit prendre soin de lui. Toute cette histoire de « Oh, la pauvre nature ! » Non, pas la pauvre nature. La nature n'épargne pas l'homme. Mais l'homme doit savoir prendre soin de sa maison. Qu'est-ce que vous pensez des gouverneurs d'Amazonie qui annoncent aujourd'hui dans le journal qui veulent réfléchir à des projets de développement durable pour la forêt ? Vous pensez que cela va réellement se faire ? Pour moi, le Brésil n'a pas besoin de l'aide financière de qui que ce soit. L'Amazonie est autosuffisante. Pourquoi ne pas y faire du tourisme au lieu d'y planter du soja ? Qui n'aurait pas envie de venir en Amazonie ? Et en faisant ça, on prendrait soin de la forêt, on éduquerait les gens. On ne veut plus garder cette connaissance de la forêt pour nous. On veut la partager au-delà de nos frontières, au monde entier. Mon frère me disait, écoute, ce que l'homme de l'Amazonie a à te dire, écoute, ça c'est du sérieux. On doit l'entendre, cet appel, l'appel de la nature, de la simplicité. Au cours de ces derniers mois, le gouvernement brésilien a autorisé l'usage de plus de 200 pesticides différents dans la forêt amazonienne. Mais Justineau et sa femme pensent qu'il est toujours possible de réveiller les consciences. Les Brésiliens ne partagent pas le cynisme de leur président qui veut exploiter l'Amazonie comme s'il s'agissait d'une simple surface agricole. Une grande majorité d'entre eux, d'après un dernier sondage, pensent même que le président a mal géré la crise des incendies et que par ailleurs, l'intérêt, l'émotion suscité à l'étranger par le sort de l'Amazonie est tout à fait justifié. En attendant que Jair Bolsonaro prenne acte de ce retournement de l'opinion des Brésiliens à l'égard de l'Amazonie, les gouverneurs de l'Amazonie brésilienne ont décidé d'ores et déjà de multiplier les opérations coup de poing pour faire échec aux trafiquants de bois et aux incendiaires. Voilà, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau document d'enquête exclusive. En 2019, l'homophobie est un fléau encore très présent. En France, pays qui a pourtant adopté le mariage pour tous en 2013, les homosexuels subissent encore injures, intimidations et agressions. Il m'a déjà tapé, il m'a mis des claques, il m'a craché à la figure. Il n'a pas les pieds ici, là. Il n'a pas à venir et l'homosexuel, il n'a encore plus pas à venir. Nos équipes ont aussi enquêté à l'étranger pour comprendre les origines de cette haine encore bien présente. En Ouganda, l'homosexualité est passible de prison à perpétuité. Nous avons suivi le quotidien de ce que l'on appelle les demi-morts, contraints de vivre cachés. J'ai peur pour ma vie, tout le temps. Tous les jours, quelqu'un peut venir et me tuer. Et ici, la trachose homosexuelle est encouragée par l'État. C'est contre-nature. Normalement, c'est le sexe masculin qui doit rencontrer le sexe féminin. Ceux qui ne comprennent pas ça, nous les traînons devant la justice. En Tunisie, les homosexuels sont arrêtés par la police et subissent le test anal, un examen humiliant qui n'a aucune valeur scientifique. J'ai vécu ça comme un viol, car j'étais contraint. Qui peut accepter cela ? Aux États-Unis, le pays où est pourtant née la Gay Pride on pratique des thérapies de conversion. Certains évangélistes vous promettent de vous guérir de l'homosexualité comme si c'était le mal absolu. Allez, encouragez-le les gars ! Oui, oui ! À chaque fois que vous faites cet exercice-là, vous vous sentez plus viril. Homophobie dans le monde, aux racines de la haine, c'est la semaine prochaine à 23h dans Enquête Exclusive. Cette émission a été préparée avec Alix Demaintenant et Igor Osholtsky. Réalisation plateau, Mathieu Créciot et Vincent Defaille. Rédaction en chef d'Enquête Exclusive, Jean-Marie Tricot et Bertrand Deveau. Production, Marie Serda. Bonne soirée sur M6. Sous-titrage Société Radio-Canada